Je suis arrivée au Québec, j'étais chef dans une garderie et mon premier souvenir c'est il faisait mes crêpes au sirop d'érable pour les enfants un matin en garderie alors j'ai grandi dans une garderie c'est comme ça j'ai commencé au Québec. Moi je suis arrivée au Québec il y en a 31 ans. C'était un petit peu moins connu pour moi l'érable, c'est plus tard que j'ai commencé à découvrir ça. J'ai commencé à remplacer le miel que j'utilisais souvent dans ma cuisine que j'utilisais beaucoup au Portugal. J'ai commencé à remplacer le miel pour l'érable d'ailleurs parce que je trouve que c'est un petit peu moins sucré et que c'est en sucre naturel et que j'utilise ça souvent. J'utilise même l'eau d'érable pour cuire ma pieuvre et que je trouve ça magnifique, ça l'attendrit encore plus et ça lui donne un petit goût subtil. J'ai fait des plats plus délicats comme le tata qui détend, comme le ceviche de béton, des choses plus fraîches. J'aime beaucoup mélanger la fleur de sel avec le sucre d'érable. La recette plus vendue que j'ai au restaurant que tout le monde c'est vraiment incontournable, c'est vraiment ma salade d'asperges avec la vinaigrette à l'érable. Mais moi j'aime beaucoup travailler le beurre d'érable aussi ou la gelée d'érable. J'aime beaucoup travailler ça comme définition de plats. C'est ça la motivation d'être cuisinier, c'est qu'à tous les jours on peut innover et créer des nouveaux plats. Pour moi c'est une grande fierté d'être ambassadrice de l'érable. Comme portugaise, être ambassadrice d'un produit unique. Premièrement, c'est une richesse qu'on a au Québec qui est unique au monde et que je trouve ça très, très, très valorisant pour moi. Le produit d'érable, il est dans ma valise à chaque fois que je pars au Portugal. Et mes nièces, à chaque fois qu'elles me demandent un cadeau d'ici, c'est toujours un sereau d'érable. Sous-titrage ST' 501